Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé un bon début de journée. Je me présente, je suis Fabien Benedet, je suis le gérant fondateur de la société Flydance Production. Nous sommes une société spécialisée dans tout ce qui est prise de VRN par drone. Je ne vais pas rentrer dans les détails, le but ce n'est pas du tout de vous rendre dans notre société. Pour me présenter un petit peu, pour les personnes qui ne me connaissent pas, nous sommes basés à Pau depuis un peu plus de 3 ans. Nous avons été la première société à me faire dans le VRN. Et le but aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu du drone, ce que c'est exactement, le drone civil, le drone de loisirs, et également ce que l'on peut en faire dans le milieu éducatif. Pour que ça vous serve, à vous, derrière, d'outils pédagogiques ou du moins d'idées de réflexion, pour pouvoir amener ça dans vos cours. Au niveau du drone, certains en ont déjà utilisé, déjà vu voler peut-être, pas du tout. Non ? Vu, il n'y a pas beaucoup de grands enfants parmi vous, parce que généralement, il y en a toujours la moitié qui en ont fait voler. Donc un drone, vous allez voir, il y a 3 typologies de drones. Vous allez avoir les drones civils, les drones de loisirs, et les drones militaires. Donc vous avez 3 catégories. Le drone de loisirs, c'est ce qu'on retrouve grosso modo à la FNAC, généralement, ou sur Amazon, sur Cdiscount, quoi que ce soit. C'est des drones qui vendent entre 50 et un peu plus de 1000€. La plupart qui sont vendus, sont entre 50 et 100€, ce sont des petits drones que l'on tient sur une main, en fait, un petit quadricoteur. On suivra avec une petite télécommande, et on peut s'en servir à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça a été, enfin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, au niveau des achats de Noël, mais un des best-sellers qui s'en est vendu 100 000€ en 2014, autant en 2015. Donc voilà, ça fait partie des jouets les plus vendus lors des périodes de fêtes. Ensuite, on a le drone civil. Ça, c'est le type de drone que l'on utilise, nous. C'est un drone utilisé par les sociétés d'exploitants de drones. Donc soit on construit nos drones, soit on achète des drones déjà conçus. Ce type de drone-là, donc là, on a des systèmes de sécurité différents, bien évidemment, par rapport aux drones de loisirs. On a des autorisations à obtenir qui sont très chargées, mais bon, je vais passer un petit peu là-dessus, parce que vous, ça ne va pas vous concerner directement. Ce sont des drones qui sont entre 3 et 25 000€. Donc le système, après, est toujours le même. C'est-à-dire que vous avez la partie haute, le châssis, la partie basse, la nacelle. Et sur la nacelle, on le met sur une caméra, sur un appareil photo, en suivant les applications que l'on veut faire. On peut mettre une caméra thermique également, de l'infrarouge, pour détecter les zones de déperdition montables. Et le troisième catégorie, c'est le drone militaire. Donc ça, je vais vous en parler rapidement, parce que vous allez voir que ça n'a rien à voir avec un drone civique, peut-être qu'on en entend. Sur le drone civique, pour vous expliquer un petit peu, pour après, pouvoir gérer dans le milieu éducatif. L'intérêt, c'est que vous allez avoir une partie électronique, une partie mathématique. Il y a beaucoup de choses à gérer. Dessus, en fait, c'est géré par électronique. Il y a un GPS dessus. Il y a 3 gros fabricants de cartes électroniques, qui vont aider à gérer les moteurs, etc. Il y a un chinois, un allemand, un européen. Au niveau des cartes électroniques, sur certaines, c'est de l'open source. Donc vous allez avoir la main derrière, notamment, par exemple, vis-à-vis de vos élèves, pour leur expliquer à quoi sert chaque option et comment elle est paramétrée. Au niveau des drones, il y a 3 catégories, quadri, exa-octo, c'est souvent le nombre de vos débits, tout simplement. L'une tourne à horaire, tandis que l'autre est anti-horaire. Cette marche, ça fonctionne toujours pas bien. Sur le drone civique, pas sur le drone de l'asier, mais il faut quand même faire très attention. Bien sûr, sur le drone civil, les hélices, c'est du 11000 tours par minute. Donc il faut penser à faire très attention lorsqu'on se sert d'un an. Les drones en eux-mêmes sont faits soit en alu, soit en fibre de carbone, ou en plastique pour les drones de loisirs. Et derrière, au niveau des hélices, c'est bois, carbone, plastique. Au niveau du drone civil, est-ce que vous pouvez adapter vous, en milieu déclatif derrière, c'est qu'on peut avoir le retour vidéo au sol. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir, à travers la caméra ou l'appareil photo, en direct, ce que l'on filme, ce que l'on souhaite prendre en photo. Le type de drone, c'est géré par des radiocommandes. En fait, c'est un dérivé du modélisme. Donc vous allez avoir les radiocommandes, je ne sais pas si certains font du modélisme peut-être, qu'on en a déjà fait. Soit héliqueau, bateau, etc. C'est un dérivé du modélisme, donc vous allez avoir des radiocommandes qui fonctionnent sur du 2,4 GHz. Et après, le roto-video, c'est sur du 5.8. Donc ensuite, au niveau de la radiocommandes, on peut gérer également au niveau de l'appareil photo, sur le déclenchement de la photo au moment où on le souhaite, ou également le zoom sur la photo ou la vidéo. Ensuite, on a le drone militaire. Ce type de drone que vous voyez, c'est vraiment pour faire le distinguo, parce qu'il y a drone et drone, vous l'avez bien compris. On ne va pas se servir du drone civil pour aller à fuir des gens. Drone militaire, je pense que vous en avez un petit peu entendu parler là-dessus, au niveau des conflits qu'il y a notamment en ce moment en Irak ou en Syrie, ils sont pas mal utilisés. Mais celui que vous voyez là, c'est un drone Predator, un Reaper, c'est un drone fait par les Etats-Unis. Il faut savoir que les leaders sur le marché, ce sont les Etats-Unis et les Israéliens. En France, on avait un projet qu'on n'a pas trop su mener à l'époque par EADS notamment, ce qui fait qu'on se retrouve à acheter des drones aux Etats-Unis maintenant, parce qu'on a pris du retard au niveau du drone militaire. Donc ça, c'est un Reaper, c'est ce qu'on appelle des drones mâles, moyenne altitude, longue endurance. Et vous allez voir que ça n'a strictement rien à voir, ça se comporte un peu plus qu'un planeur. C'est du thermique, alors que les drones civils et de loisirs, c'est de l'électrique. L'autonomie sur le drone de loisirs, on est sur du 8-15 minutes, là on peut aller à plusieurs heures. Celui-ci peut tourner pendant 42 heures en vol, pour donner un exemple. Et au niveau du rayon d'action, c'est 1850 km et il peut aller à 480 km heure, cet appareil-là. Pour vous donner un autre distinguo, un drone de loisirs, c'est entre 50 grammes et 1 kg, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Un drone civil, c'est entre 2 et 8 kg. Un drone militaire, c'est du 2 à 4 tonnes. Donc pour vous dire, ça n'a vraiment rien à voir. Et effectivement, c'est le type de drone que vous avez vu peut-être dans les séries, mais c'est le cas. Ce sont des drones qui sont pilotés depuis les Etats-Unis sur des zones de conflits qui sont envoyées dans des zones de conflits qui sont pilotées à distance à travers différents satellites. Ces drones-là, 12 ont été achetés par les Français, ce sont les Reapers. 12 drones ont été achetés par les Français, c'est ce modèle-là. Le coût d'achat, il y en a eu pour 670 millions d'euros, c'est fait récemment. C'est un des modèles les plus vendus avec un Israélien. Actuellement, il était déployé au Mali jusqu'à il y a peu de temps, mais maintenant il est développé au Niger pour l'opération Barkan, que vous devez entendre parler. Rapidement pour les drones militaires, pour montrer la différence. Les drones militaires, ça c'est un slide pour montrer rapidement les différents types de drones qui existent. Pour vous donner la comparaison en taille, les choses que vous avez à nous, c'est 10 mètres. Et ça c'est le type de drone de voisir utilisé. Voilà. Donc pour vous dire, ça n'a vraiment rien à voir. En France, il y a un projet qui est plutôt européen, qui est géré par Dassault, qui s'appelle le Neuro, que vous avez ici. Juste ici. Qui à ce moment, en phase de test, il y a eu plus de 100 vols qui ont été réalisés. Hop, il n'est pas encore commercialisé. Et ça, à côté, c'est le drone qui a été, un des drones qui ont été acquis, un drone franco-israélien, Ortrang. Alors ce drone-là, par contre, il est déjà en activité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le pape est venu à Lourdes, notamment, ceux qui ont surveillé le ciel français. Là, vous l'avez, c'est sur la base aérène de Monomarsan, qui est basée, c'est sûr. La photo en dessous, c'est Monomarsan, donc c'est vraiment juste à côté. Il sert notamment aussi pour le défi du 14 juillet. Pour vous donner un ordre d'indice, sur cette machine-là, l'autonomie est de 24 heures. Donc on peut vraiment faire ce que l'on veut sur une longue durée. Et ici, vous avez le neurone, qui est au milieu, à côté du rafale, dont on en parle en ce moment, avec l'Inde, qui arrive à faire un salon, et le facon, voilà à quoi ressemble un drone militaire. Je vais passer rapidement, parce que ce n'est pas le but de la démarche. Au niveau du drone civil, voilà un marché où on en a en France. Donc on a démarré en fin 2012, on a été 50. Au dernier chiffre de novembre 2015, on est en 2047. Donc le nombre d'opérateurs grossit beaucoup plus vite que le marché, j'ai envie de le dire. 95% sont des exploitants, 5% des constructeurs, parce que certains ont pris le parti de fabriquer les machines pour les vendre. Ce qui marche plutôt bien pour certains. Nous, à titre personnel, comme on a les compétences, on a assemblé nos propres machines pour ne pas être dépendants d'un fabricant. Parce que c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un dérivé du modélisme. Donc vous allez avoir de la maintenance à faire sur ces machines. Si de même, vous voulez utiliser un drone civil dans votre collège, il y a de la maintenance à faire, donc il faut avoir quand même quelques notions dessus. Au niveau des chiffres, rapidement, ça vaut aussi de 70% par an, on est arrivé à presque 300 millions en 2015, et on prévoit de les passer 400 en 2007. Au niveau des applications, 83% c'est pour toute la partie audiovisuelle. Je pense que maintenant, vous avez tous vu qu'au niveau de la télé, il y a une grosse demande, il n'y a plus un JT, il n'y a plus un reportage sans prise de vue par drone. Et après, les 17% restants, c'est pour toute la partie carrière, énergie, construction, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'applications au niveau des drones. Ce qu'il faut comprendre, en fait, par rapport à cet outil, c'est que c'est une innovation d'usage. Ce qui importe, derrière, c'est ce que l'on parle de faire. Plus de 200 applications sont recensées aujourd'hui en France, donc vous avez toute la partie audiovisuelle que vous connaissez, il y a la partie thermique, il y a la partie de la photogrammétrie où je développe un peu plus. Vous avez un drone qui sert pour l'analyse des feux de forêt, ici dans les landes, Bonjour. Qui sert pour l'analyse des feux de forêt, ici dans les landes, plutôt que d'avoir au milieu des peines, des tours pour les pompiers, ils ont un drone, ils vont de poste en poste pour aller sauver, prendre un moteur et surveiller les forêts. Puis ça permet, à partir d'où il y a un incendie, de pouvoir guider les pompiers et leur indiquer où se positionner. Certains s'en servent aussi pour tuer les fronts asiatiques, plutôt que d'envoyer l'homme faire ça, on le fait avec un drone, où à la place de la nacelle, il y a tout simplement le liquide, une pique assez longue, très fine, et ensuite il va à l'intérieur du nid pour tuer les fronts. Ensuite, vous avez la partie photogrammétrie, je sais qu'au lycée anglais, on commence à développer ça aussi, pour ses élèves. C'est quelque chose d'assez intéressant, parce que ça consiste en fait à faire de la, pour schématiser un petit peu, à faire de la 3D réelle. C'est-à-dire qu'on va prendre une zone, avec le drone on va faire uniquement des photos verticales, chaque photo va être recouverte par les casques qui l'entournent, et grâce à ça, et après une modélisation, on va pouvoir faire un anul 3D, et ça te donne. L'intérêt c'est que derrière, vous allez pouvoir notamment, faire des calculs de volume, des calculs de distance, des calculs de stock, sans avoir un avis sur le lieu. Plus tard. Donc pour vous expliquer le fonctionnement, désolé si je joue assez vite, pour vous expliquer le fonctionnement, c'est un bol, ce qu'on appelle un bol automatique, il n'y a pas de programme, et après nous on peut, on le fait, mais on ne peut pas le faire, on dirige que le déconneur de l'intérêt de ça. Pour le reste, on le fait tout seul. Ce que vous avez ici en point rouge, le carré rouge, c'est la zone qu'on a souhaité relever. Donc à cet endroit-là, c'est une vieille vue de Google Earth, à cet endroit, il y a un outil seulement, qui a pris un peu de fonctionnement. Et sur ce lieu, on a souhaité faire le relevé photogrammétrique. de la part de la distance, de l'altitude que l'on définit, et du dos de recouvrement que l'on souhaite, derrière, avec le logiciel, on va pouvoir calculer le passé précis du drone. Donc c'est ce que vous voyez en jaune, et tous les toits verts, c'est à chaque moment que le drone va prendre les photos. Donc après on peut gérer la vitesse, le dos de recouvrement, c'est quand même assez poussé. Là, pour vous donner un nombre d'idées, la zone rouge fait deux hectares, enfin plus de deux hectares. Et là, chaque carré violet que vous voyez, c'est la taille d'une photo. Donc plus le violet fait, c'est qu'il y a la zone que l'on suit, mais elle sera la résumption. Ici, on a déterminé l'altitude à 80 mètres, et je vous en reparler tout à l'heure, et la vitesse à 5 mètres secondes. Ça se représente du 18 km. Un drone civil peut aller sans problème autour des 40 km. Alors là, c'est une limite. Ici, c'est une capture d'écran de ce que l'on voit en direct sur la station qu'on soit. C'est-à-dire qu'on a le retour en direct sur un ordinateur, via le système d'émission réception dont je vous parlais tout à l'heure, pour voir en direct, je veux tracer le drone, la trajectoire, la vitesse, l'altitude, tout. En fait, on se retrouve, on l'a fait schématiser en numérique, mais sinon, on peut avoir les compas qu'on a dans les copies d'avion, pour un peu plus simple quand même. Ici, on a l'assiette. On a l'altitude ici. On voit qu'on lui a demandé d'être à une altitude de 80 mètres. Vous pouvez voir au niveau de la précision, on est à plus ou moins 40 cm sur tout le monde. Ici, la vitesse. Et ensuite, c'est l'angle-là et la distance jusqu'au prochain point qui est l'angle de l'île. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, de par les demandes que l'on a au niveau de l'ADG, la direction générale de l'aviation civile qui régit toute cette réglementation, on a sur nos drones une sorte de boîte noire qui est sur une carte où on doit pouvoir fournir le tracé s'il y a un accident ou quoi que ce soit, on doit pouvoir fournir le tracé des 20 dernières minutes. Donc nous, en direct, on a ce résultat. Lorsqu'on fait l'extraction sur la boîte noire, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on a le tracé, chaque point bleu, c'est chaque point qui a été noté par cette fameuse boîte et où on peut revoir le tracé exact du drone. Une fois qu'on a fait ces photos, on travaille, pour ce qui nous concerne, avec un géomètre expert qui nous s'occupe de la partie très longue, très longue, et on arrive à ce résultat-là. On a une vue 3D, en fait, d'un terrain. Donc là, je ne peux pas vous faire l'animation parce que forcément, il n'y a pas de JCL dessus. Mais si on zoom, voilà ce que l'on peut voir. Bon, là, on ne voit pas trop sur la vidéo. Au niveau de la précision, c'est quand même quelque chose d'ultra précise. L'intérêt, c'est que derrière, on va pouvoir définir les distances en point B. On va pouvoir aussi définir, par exemple, sur ce tas de termes, quelle est la quantité exacte qu'il y a de termes sur ce tas. de par le volume du tas et de par la densité de la terre, on est en mesure de dire qu'il y a 77 mètres cubes, par exemple. Ensuite, ça permet de faire les calculs de distance. Bon, là, normalement, il n'y a qu'un mètre 50, on va prendre au point B. On arrive quand même à une précision relativement correcte. Voilà pour vous dire ce qui peut être imaginé, aussi un applicatif, derrière, pour que vous puissiez nous en servir, ou nous en réfléchir dans le monde éducatif. Je vais assez vite. Je vais essayer de finir à 20 minutes pour que je puisse répondre aux questions s'il y en a. Là, le but, c'est de faire un petit tour de ce qui se fait dans le monde, pas seulement en France, mais voir un petit peu ce qui se fait dans le monde. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une innovation d'usage. Ce qui est important, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire. aux États-Unis, c'est une innovation d'usage. Vous avez deux choses, le drone taser qui a été mis en place il y a quatre mois maintenant, pour les policiers du Dakota. Il ne vaut mieux pas aller faire des manifestations là-bas, comme hier, parce que là-bas, ils utilisent un drone, ils tasent les gens, ils ont le droit de taser les gens avec. S'il y a un peu trop de foules que taser, je ne sors pas avec eux, ils peuvent mettre du poivre, le fameux gaz à lacrymo, ils survolent la zone de malfrat, on va dire, ils vous dispersent en quelques secondes. Donc voilà pour ressemble le drone taser, 4,5 volts. Ça existe vraiment, c'est pas arrivé en France, pour le moment tout va bien. C'est à distance ? Pardon ? À distance ? Ouais, ouais. Moi en France, c'est sujet au niveau du drone, au niveau du drone civil, on est limité à une distance de 200 mètres. 200 mètres, une altitude de 150 mètres. Je vous expliquez, mais il y a différents couloirs aériens, donc vous respectez. Mais il faut savoir que de par nos machines, si on veut aller à 2 km, techniquement, on peut, puisqu'on est limité par la législation. Donc demain, les policiers, soit 500 mètres de vous, ils vous voient arriver en furie, au lieu de faire de la fronde, ils écollent le drone, ils mettent du gaspard, ouais. Une partie du travail est faite. Ensuite, vous avez autre chose, vous avez la livraison par drone, je pense que tout le monde en a entendu parler, le coup de buzz d'Amazon, demain, on va livrer vos colis par drone, c'est magique, c'est super. pour le moment, c'est loin d'être au point. Depuis, le drone qui veut le faire ne ressemble en rien à ça. Il y a quand même plusieurs verrous technologiques qui existent, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, jusqu'en début 2015, le survol de drone était interdit. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce qu'il y a une idée ? Est-ce qu'il y a une idée ? Pas un ? Est-ce qu'il y a une idée ? Non, on en a aussi en France. Est-ce qu'on a pour ça de tirer de chez eux ? Est-ce qu'il y a une idée ? Est-ce qu'il y a un souverain de tirer, non ? On peut faire du baltrapé. On n'est pas propriétaire de ce qui se passe en air. On n'avait pas demandé une taxe à chaque fois qu'un avis, on passe au-dessus. Mais quand on sort une assise en fluoride, ils vont voir tirer. Oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est le pipeur. Il faut savoir que jusqu'au 1er janvier, ils n'avaient pas le droit de faire brûler les drones. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de législation. Du coup, tout le monde, les petits marins, prenaient les petits drones et leur objectif, c'était d'envoyer le drone le plus haut possible. Le problème, c'est qu'ici, en France, il y a à peu près, je crois, 4 000 avions au jour, si je ne dis pas de bêtises, au niveau des vols en France. Aux États-Unis, voilà ce que ça donne actuellement. Constamment, il y a 3 000 avions dans le ciel des États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'on s'en sert pour aller d'une ville à une autre. Comme non, ça servirait pour aller à Londres. À Londres, par exemple. Il y a 3 000 avions constamment dans le ciel des États-Unis. Il faut savoir qu'il y a eu... Je n'ai pas eu chez le téléphone, mais je vais éviter parce que ça va refermer la machine. Il y a eu des collisions qui ont été évitées. À date du 21 août, pour vous donner l'idée, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, ils ont toléré, ils sont en train de faire une législation d'ici 2017. Ils ont toléré de pouvoir commencer à se resservir du drone. Certains, ils ont compris, on peut tout faire, c'est très bien. Il faut savoir qu'au 21 août, 650 collisions entre un drone et un avion de lumière étaient évitées. Donc, je pense que du 21 août à la fin de l'année, ils devaient approcher les milliers. Pourquoi ? Parce que nous, comme je vous l'ai dit, on est limité à un couloir aérien qui va de 0 à 500 pieds, ou 150 mètres, c'est le couloir le plus bas. Il y a les ULM en France, les ULM, les paramoteurs, tout ce qui est, on va dire, aviation de loisirs. Et il peut y avoir l'armée, le SAMU en cas d'extrême-urgence, ou la gendarmerie. Malgré tout, ça limite un petit peu. Mais au-dessus, on va commencer à avoir certains filtros, certains avions, et plus on va monter, plus on va avoir du monde là-haut. Il faut savoir qu'ici, pas forcément à Bayonne, vous avez à côté Mont-de-Marsan, la base aérienne du Mont-de-Marsan, c'est l'une des plus importantes. C'est du Mirage, il y a beaucoup de zones d'entraînement, vous avez tout un couloir aérien qui est interdit de survol. Et à côté de ça, nous, à Pau, on a le 5e RHC, je ne sais pas si ça vous parle, c'est le régiment d'hélicoptères de combat, c'est le plus gros d'Europe. Donc autant vous dire que tous les jours, il y a des hélicoptères qui travaillent et eux, l'armée, s'ils veulent voler à 30 mètres d'altitude, c'est du non-limit, c'est de l'entraînement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention aux États-Unis, c'est ce qui malheureusement se passe, il n'y a pas de vigilance et que du coup, comme le but des gens c'est de monter au plus haut, vous verrez des vidéos sur Internet, mais certains montent au-dessus des nuages quand même. Donc il faut quand même le faire. Effectivement, dans cette altitude-là, on croise des avions, le problème c'est que les avions ont été conçus pour absorber un oiseau, mais les avions n'ont pas été conçus pour absorber un drone d'un moteur. Donc du coup, voilà pourquoi ils ont interdit d'utiliser les drones. Donc depuis le premier janvier, ce n'est plus le cas. Et là, il y a une loi qui va être prévue en 2017 parce que le problème, c'est qu'il y a Google, Amazon et tout ça qui font du login parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser leurs drones sur les États-Unis pour faire les tests. Amazon, je crois, ils s'étaient déplacés en Australie notamment. Tout le monde était un petit peu ailleurs mais pas aux États-Unis. Donc tout ça pour vous dire, je vous fais rapide parce qu'on n'a pas le temps de tout développer. Mais livraison par drone, vraiment, c'est quelque chose qui va peut-être arriver mais pas de suite. Il y a plusieurs verrous, comme je vous l'ai expliqué au niveau des hélices. Si on prend un exemple tout bête, demain vous habitez en campagne, le drone vient poser le colis devant chez vous. Qu'est-ce qu'il va prouver à Amazon que c'est vous qui le recevez ? C'est pas le voisin qu'il y a un chien en proximité ou un enfant qui va aller toucher le drone, comment ça se passe ? Sur qui on se retourne ? Parce que comment ça se passe ? On a un petit peu une idée de la finalité. Et surtout en France, on est limité par la distance. C'est-à-dire qu'on a plusieurs scénarios mais on ne peut pas dépasser le 1 km. Ça veut dire que si on veut faire ça en France, en plein centre-ville ou quoi que ce soit, il va falloir des entrepôts à proximité des villes avec des coûts au mètre carré assez farmin. Donc c'est pour ça qu'il y a encore plusieurs verrous ou déjà aux États-Unis ça ne va pas avoir le jour de suite et en France encore moins. Il faut savoir qu'en France en fait on a une législation qui lui est le plus contraignant au monde. Ça a des avantages sur des inconvénients. L'inconvénient c'est que c'est pas vous que je vais apprendre. On a un pays qui adore tout ce qui est administratif et les papiers. Donc je peux vous dire que de ce côté-là on a été servi, on a été chargé. Mais l'avantage c'est que ça permet aussi de professionnaliser la chose, d'avoir une réactivité et d'éviter tout type de dérive. Même si malheureusement il y en a eu quelques-unes. Il y en a eu quelques-unes. Au Mexique ils s'en servent pour différentes choses. Ils se servent du drone pour livrer la drogue. Alors c'est une idée comme une autre. C'est une idée qui marche en plus. Le problème c'est que les gens sont de plus en plus gourmands. C'est-à-dire qu'ils se servent du drone pour faire passer la frontière du Mexique aux Etats-Unis. Comme ça si le drone tombe c'est à faute à personne personne n'est dessus aucun problème. Le problème c'est au niveau de la réception du colis parce que ces gens-là plus savent plus ils veulent charger la mue jusqu'au point à charger un peu trop. Les drones ils tombent devant les yeux des policiers. Il faut savoir qu'ils en ont récupéré 150 en 3 ans. Pour vous dire l'activité tellement importante. Ensuite vous avez au Brésil donc là c'est un petit peu différent ils se sont servis notamment pour les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu dans 2 ans et la route du monde qui a eu lieu il y a 2 ans. Ils se sont servent pour surveiller le Brésil notamment Rio on sait tous qu'il y a des favelas qu'il y a des zones malheureusement où la pauvreté prend le dessus sur le reste et du coup ils se sont servis des drones qui sont israéliens pour surveiller ces zones-là. Et preuve preuve année au niveau de la coupe du vent en 2014 ils ont réussi leur coup parce qu'il n'y a pas eu de gros débordements en Suisse. Alors ça c'est un drone intéressant comme quoi on peut faire vraiment des choses très bien avec les drones. C'est un drone repos pour les secouristes. C'est une équipe de Suisse qui s'appelle Gimbal qui a créé un drone qui l'a mis dans une sphère en carbone et qui a protégé ce drone-là. Le but c'est d'aider les secours pour aller dans des zones où ils ne peuvent pas aller. Donc concrètement ce drone-là il peut aller se diriger dans les égouts il peut aller dans un appartement qui a été dévalisé ou pas dévalisé qui s'est vraiment détruit qui a été détruit ou en feu. et pour vous donner l'exemple voilà à quoi ça ressemble on s'est équipé notamment de caméras infrarouges ça permet du coup de voir à quel moment il y a des victimes et d'avoir un placement précis sur chacun des zones. Il faut savoir que ce drone-là ils ont remporté un groupe en groupe qui a été fait par les Émirats Arabini qui s'appelle Drone4Good l'idée est plutôt bonne c'est d'ailleurs on va promouvoir une activité de drone qui s'insère de manière positive et pas pour aller sur le volet centrale nucléaire. Parmi 40 participants ceux qui ont gagné ce challenge-là les Émirats Arabini ne faisant pas les choses en moitié ils ont gagné un million de dollars. Du coup ça a aidé au développement et maintenant il est en casse aux pompiers de Paris ce drone-là. Ils ont plutôt réussi à réussir leur coup de ce côté-là et c'est vrai que ce qui est important c'est de voir qu'au niveau du drone on peut s'insérer aussi de manière positive. Rapidement en Afrique ils s'insèrent pour la surveillance et la livraison pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui lorsque les Africains veulent surveiller une zone ils n'ont pas de moyens de surveiller cette zone. Du coup ils demandent aux alliés de positionner leurs satellites sur ces zones-là. Le but de demain pour eux c'est que les drones leur servent d'être indépendants à ce niveau-là. Et la deuxième chose c'est pour la partie livraison pour certains points précis en Afrique il faut savoir que la voirie n'est pas aussi bonne qu'en France loin de là. Du coup ça va permettre de livrer à des endroits où la route n'existe pas des médicaments des denrées précieuses sur ces zones-là. Il faut savoir que là-bas il y a beaucoup de perjets sauvages qui vous demandent des taxes etc. Une autonomie de combien en portée de kilomètres à ce niveau-là ? Si on est sur le drone 6U ça va être une dizaine de minutes maximum. Si on est sur du drone plutôt comme on a vu militaires sur du planeur ça peut aller à 30-40 heures de vol. Le prédateur c'est 42 heures. Donc là on est vraiment sur des très longues distances. Donc voilà ce qu'il faut en Afrique rapidement. En Chine il y a quelque chose qui va vous indérer cher vous le voir. Vous allez voir pour vous joindre ça va vous donner des idées. Il faut savoir qu'en deux jours là-bas il y a le plus grand examen du monde. Il y a 10 millions d'étudiants qui passent l'examen sur deux jours. Du coup ils ont fait ça un test cette année plutôt l'année dernière maintenant. Ils ont réuni sur deux centres d'examen un drone mais qui ne sert pas à voir s'il y a un copie sur l'autre ou quoi que ce soit mais plutôt avec un émetteur et un récepteur pour voir s'il y a une communication vers l'extérieur du centre d'examen. Du coup je crois qu'il y en a quelques autres qui se sont fait attraper mais ça a été très vite parce que forcément ils ont vite fait de les déceler. Donc ça réfléchissez-y pour les examens plus tard il peut y avoir des idées. Et ensuite le second c'est le drone de la démesure je vais appeler comme ça parce qu'aux Etats-Unis il est interdit de faire rouler un drone sans autorisation de l'armée ou quoi que ce soit. Le problème c'est qu'en France si certains jouent des bêtises on va leur taper sur les doigts. Aux Etats-Unis ils rigolent un peu moins. En Chine ils rigolent un peu moins. Il y a trois jeunes qui ont fait un survoi à proximité d'un aéroport pour survoler pour faire un relevé topographique ce que vous avez vu tout à l'heure. Ils ont été repérés par la tour de contrôle ils n'avaient pas les autorisations ils étaient proches de l'aéroport de Pékin. Je vous laisse imaginer le flux au niveau de l'aviation d'affaires et de l'aviation commerciale. Du coup ces trois jeunes ont pris la poudre d'escampette parce qu'ils ont vu arriver 1226 soldats 123 véhicules 26 techniciens deux hélicos deux avions simplement ça. Les recherches ont duré deux heures pendant ce temps China a perdu plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y en a deux des trois qui se sont fait attraper depuis on n'a plus de nouvelles. Et ensuite ce que vous avez en Australie c'est hop en Australie vous avez deux choses qui sont mises en place notamment ça surveille les animaux sauvages là-bas ils s'inservent on pourrait s'inserver aussi pour les Pyrénées bon ici il n'y a que quelques autres à surveiller les animaux sauvages sont puissés là-bas et ça permet avec un émetteur et récepteur d'envoyer le drone sur des zones difficiles d'accès pour l'homme et de repérer à quel endroit se situent les animaux. La seconde chose c'est le drone boué qui a un intérêt là-bas c'est un spot comme on dit pour les surfeurs voilà voilà comme ça consiste à faire un assail et une bruit à partir du moment où on voit quelqu'un qui est en train de se noyer plutôt que d'envoyer un sauteur qui va mettre deux minutes à rejoindre la victime ils envoient le drone au bout de 20 secondes il est sur place et ils lâchent la bruit dès que le drone est au-dessus d'un véhicule ça c'est quelque chose qui tend à se développer là-bas voilà au niveau des applications je vais finir en cinq minutes avant de vous laisser le temps pour les questions au niveau du drone civil du drone de loisir voici les trois types de drones que vous avez je vais vous montrer vous avez la partie réglementation alors là-dessus je vous demande un peu d'attention parce que cette partie-là c'est en réglementation c'est celle à laquelle vous allez avoir droit si vous faites du drone dans votre école de maire il y a deux réglementations une pour le drone de loisir une pour le drone civil à partir du moment où vous ne faites pas d'usage commercial des images c'est du drone de loisir vous allez voir c'est du bon sens ça tient à dire première chose je ne survois pas des personnes c'est formellement interdit pour les particuliers comme pour nous les professionnels il faut respecter au minimum une distance de sécurité de 30 mètres deuxième chose je fais toujours voler mon drone à une hauteur inférieure de 150 mètres ça je vous en avais parlé tout à l'heure vous savez pourquoi la troisième je ne perds jamais mon drone de vue nous en tant que professionnels comme je vous l'expliquais on est limité à une distance de 200 mètres donc prévoyez à ne pas dépasser cette distance d'autant plus que lorsque vous avez utilisé les drones que je vous montrais tout à l'heure les drones de loisir qui sont accessibles qui ont coûté une centaine de rois c'est des drones qui te tiennent dans la main donc c'est assez petit on a vite fait des pertes de vue quatrième chose je n'utilise pas mon drone au-dessus de l'espace public en agglomération ça paraît évident mais il y a des idiots à peau qui se sont fait attraper parce qu'ils faisaient rouler le drone au-dessus de Parc-Bomo il y a 1000 personnes en dessous forcément ça va plus à la jambe je n'utilise pas mon drone à proximité des aérodromes nous nous sommes tenus par exemple lorsqu'on va faire un vol à proximité ici d'Anglette par exemple du périple d'Anglette de faire un protocole d'accord avec l'aéroport et de déposer un plan de vol 48 heures avant il faut que nous accepte cette autorisation et que derrière on les appelle en début en fin d'activité pour avoir ce qu'on appelle la clairance s'assurer qu'il n'y ait pas d'activité autour donc bien évidemment on ne survole pas à proximité d'un aérodromes c'est 5 à 15 km pour donner à la peau j'ai vu sur la lince-en-faire il y a certains qui sont de peau de Bizanos j'ai vu oui voilà pour donner à l'exemple sur peau les 15 km sur quoi ça ne correspond c'est-à-dire que d'un peau tout autour et au-dessus de Navarre et Angost on ne peut pas utiliser le drone de loisir et par sécurité ça ne coûte jamais rien si vous devez vraiment faire quelque chose dans votre école ou dans votre collège même si vous ne voulez pas c'est le titre ou quoi que ce soit prévenez-les ils font toujours ça très bien mais les contrôleurs aériens on ne peut pas de temps pour ça je ne suis pas un site sensible c'est basique mais on l'a entendu les centrales nucléaires les prisonnes les hôpitaux je ne suis pas mon drone la nuit bien évidemment certains jeunes pensent que parce qu'il y a 4 LED sur le drone si il y a un hélicoptère il va le voir ça ne marche pas comme ça moi aussi on n'a pas le droit d'utiliser le drone la nuit c'est quelque chose qui est formellement interdit vous imaginez bien pourquoi je respecte la vie privée des autres on en parlait tout à l'heure ne pas survoler ne pas aller filmer la voisine en train de faire d'être dans la piscine après ce qu'il faut savoir si demain vous êtes vous confronté à titre particulier sur le vol de drone généralement ce qu'on fait c'est qu'on va prévenir les personnes qui sont autour après le ciel ne m'appartient à personne moi tout le monde si on veut mais ce qu'il faut s'assurer c'est que surtout il ne faut pas filmer chez vous ça c'est un moindre des choses 9ème avant-dernier dernier point je ne diffuse pas mes images à encore des personnes concernées et je n'en ai fait pas une utilisation commerciale ce que je vous ai expliqué tout à l'heure à partir du moment que vous faites une utilisation commerciale vous basculez dans le droit de civile avec toute la réglementation que ça impose en cas de doute je vous renseigne ici vous avez la DGAC à Pau vous l'avez à chaque aéroport vous l'avez également à Anglette et ensuite vous avez un vol à Bordeaux donc si vous avez des questions il ne faut surtout pas hésiter si demain vous voulez mettre une application dans le milieu éducatif il ne faut surtout pas hésiter à se renseigner auprès d'eux excusez-moi oui c'est peut-être dans une application scolaire comme ça comme un projet par exemple dans une classe qu'est-ce qui reste pour faire rouler avec les élèves avec les élèves dans une NASA dans un lieu il reste des choses il reste des gênés oui merci il faut qu'il y ait une finalité si on met un projet comme ça en place pour arriver parce que les élèves le voire rouler à un moment donné alors en fait ce qui est intéressant si vous voulez faire quelque chose de mélodicatif c'est d'utiliser le premier premier droit ça coûte entre 50 et 100 euros c'est quelque chose on va pas dire qu'il tient plutôt pas mal si vous avez quelque chose à changer c'est très basique c'est des hélices les hélices donc ça va vite pour les changer il ne faut pas avoir je reste dans le connaissance là dessus à partir du moment où on utilise ça il n'y a pas de caméra ni quoi que ce soit c'est toléré de pouvoir faire certaines choses ce qu'il faut faire là où il faut faire attention c'est à l'aspect sécurité entre la distance du vol et des pilotes bien évidemment le but c'est pour vous de baliser une zone soit à l'intérieur parce que ça peut être dans le gymnase donc s'il fait mauvais temps baliser une zone de stationnage et les pilotes restent d'un côté de la barrière par exemple et le drone de l'autre parce qu'une mauvaise manipulation ça arrive surtout quand on débute et de cette manière là s'il n'y a personne en dessous on est lieutenant de mal et risque et on va passer à un brevet tu peux passer à un brevet autrement pour les pilotes non le brevet c'est si on veut devenir opérateur de drone parce qu'on est au niveau professionnel là on nous demande le brevet soit du LM ou le théorique depuis le navire privé pour la manipulation les élèves ils n'ont pas besoin effectivement de passer la réunion non par contre ce qui est intéressant pour vous c'est là où c'est un aspect pédagogique intéressant et puis c'est leur expliquer comment ça marche comment faire fonctionner le matching il existe des simulateurs de vol aussi ils sont très intéressants où en fait vous allez brancher sur l'ordinateur une radio-commande classique et ils vont pouvoir s'entraîner pour faire piloter le drone mais non ils n'ont pas besoin de brevet ni de diplôme ni quoi que ce soit par contre vous pouvez leur faire un challenge en interne leur donner par exemple une sorte de certificat s'ils répondent bien aux questions qu'on voulait leur poser pour ça je dirais qu'ils aient bien tout assimilé et alors je ne mets pas de place dans un mauvais cas il y a un accident il y a un événement qui fait une courte en manipulation et qui envoie le drone dans la protection de son camarade comment ça se passe est-ce qu'on peut être nous enseignants en copie comme ça est-ce que celui-là le petit ne va pas faire grand mal honnêtement ce qu'il faut voir c'est vraiment au niveau de la sécurité c'est-à-dire que lorsque vous avez ça se fait notamment il y a un collège en Gironde qui le fait depuis un peu plus d'un an qui a mis le drone un milieu éducatif ils ont entre 12 et 14 ans les élèves le système c'est qu'ils partent d'un banc ou d'une table avec des drones au-dessus et le premier signe qui leur donne c'est que dès que vous avez décollé vous avancez de 10 mètres comme ça ça respecte déjà une distance entre les pilotes et la zone d'évolution ce qu'il faut quadriller c'est vraiment cette zone d'évolution donner un circuit un endroit où on va pouvoir faire piloter les gamins et qu'il n'y ait vraiment personne sur cette zone-là même vous l'UIT et est-ce qu'il existe des drones où on peut faire de l'assemblage et étudier les matériaux éventuellement faire de la programmation ça on peut faire parce qu'il y a un logiciel comme je vous l'expliquais qui est en open source on peut aussi faire pour celles et ceux parce que ça va se développer je sais la primante 3D il existe des modèles que vous pouvez télécharger directement pour faire concevoir aux élèves un droit donc les bras et mon collège se trouve à l'escar dans la zone rouge vous avez monté tout à l'heure et donc le gymnase il est plein tout le temps donc c'est pas possible non cette conférence si vous voulez c'est un projet que je présente à plusieurs endroits il n'est pas que dans le milieu éducatif mais c'est vraiment pour mettre l'accent sur les jeunes et les moins jeunes qui utilisent plutôt ce type de drone et qui vont faire tout et n'importe quoi ça c'est un drone qui fait 1 kg quand tu achètes un NAC à 400 euros ça peut être assez destructeur voilà demain si vous faites dans le milieu éducatif ce drone-là vous verrez une fois que ça aura fonctionné ça craint rien vous n'avez pas beaucoup un doigt puis ça fait 30 grammes je crois avec des points de vue légal avec l'aéroport ah au niveau de l'aéroport pardon parce que de toute façon ce drone-là c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est très petit vous n'allez pas pouvoir aller haut c'est pas vous vous n'allez pas pouvoir aller à 150 mètres avec ce drone-là donc voilà le but serait c'est une altitude les aéroports les aéroports ne vont pas trop vous embêter au moins ils vont tolérer à partir du moment vous ne déplacez pas les obstacles naturels voilà vous avez votre liste il fait 4 étages restant en dessous de cette zone-là vous n'aurez jamais aucun problème mais ces petits drones ils ont une interface programmable ? non alors sur celui-là non pas sur celui-là celui-là il est livré c'est ce qu'on appelle un ready to fly c'est-à-dire qu'on a on a le drone on a une petite batterie qui est grande comme ça et que l'on voit échappé sur l'aéroport ESV pour recharger et une petite radio commune celui-ci n'est pas programmable et il ne se commande pas avec une tablette ou un smartphone non non c'est celui-là on a une tablette en un smartphone mais le prix n'étant pas le même je ne sais pas si vous allez avoir le budget pour équiper les personnes oui vous avez beaucoup de technologie collège je pense ce qui nous est intéressé c'est de piloter avant c'est juste pour faire mumus de faire déployer vous avez le logiciel qui est open source vous en avez à partir avec la carte autour des 300 euros donc c'est un logiciel qui est open source vous allez pouvoir gérer tout vous-même c'est-à-dire que vous allez pouvoir programmer donner une certaine vitesse au moteur par exemple une certaine vitesse au moteur par exemple vous allez avoir les courbes et les graphiques vous allez pouvoir faire calculer aux enfants quelle batterie est la plus adéquate pour le vol est-ce qu'on va mettre une batterie en 2S 3S la 13 quel amperage qui va nous donner quelle autonomie on peut vraiment travailler là-dessus aussi au niveau de la programmation au niveau on va dire entre guillemets la co-inception du drone de par quel moteur utiliser quelle batterie utiliser ça c'est tout à fait possible donc pour ça il faut un châssis ça coûte autour des 150€ à peu près et c'est un châssis que vous pouvez faire donc si vous en avez une avec une imprimante 3D il faut après 4 moteurs moteur en premier prix ça va coûter une vingtaine d'euros chacun et 2 paires des 10 enfin après vous voyez-en le plus mais 2 paires des 10 ça va être autour des 10€ chacun donc en fait on va dire pour 500€ à peu près on peut avoir un drone qu'on va concevoir de A à Z avec ses élèves que l'on va pouvoir programmer à travers le logiciel qui est open source et qu'on va pouvoir configurer soi-même et développer en état alors il y en a différents j'essaierai de vous donner le nom parce que celui qu'on n'utilisait pas sur Montana j'essaierai de vous donner le nom je vais en enseigner là-dessus peut-être ou je ne l'ai plus voilà un petit peu ce qui est possible de faire de faire notamment dans le monde éducatif ensuite je pense que vous en avez entendu parler un petit peu c'est les nouveaux drones qui vont sortir c'est les drones qui vont vous suivre parce que pour les personnes les personnes qui n'en ont pas assez de leurs selfies ils vont acheter ce drone-là ils vont aller à Goured où vous voulez parce que je sais qu'on est en terre au bas ils vont aller sur les stations ils vont faire décoller le drone ils vont sur le smartphone ils vont se synchroniser avec le smartphone et ils vont vous suivre en train de descendre la piste de ski le problème c'est que l'on ne sait pas avec un télé-siège comment ça se comporte ça ça je le laisse découvrir donc voilà si vous avez des questions il reste 5 minutes vous avez deux sites internet en France il y a pas mal de données qui s'appellera le FlashRC ensuite il y en a un allemand qui s'appelle Altigator ça ce sont les principaux on trouve vraiment toutes les pièces détachées c'est un peu en fait je pense que vous connaissez Conrad oui c'est à la même chose vous allez pouvoir acheter la vis le moteur la pièce pour n'importe quelle drone c'est pour ça que nous en Chine on les a fait grâce à ça aussi on a fait des machines sur mesure qui répondent à un cahier d'échange par rapport à nos clients donc ça c'est quelque chose de fait donc FlashRC en France et Altigator en Allemagne et après voilà vous avez aussi des possibilités de récupérer des fichiers déjà prêts pour les imprimants 3D je ne sais pas si certains d'entre vous en ont ou s'ils peuvent c'est la possibilité ça dénose donc ça vous avez la possibilité de récupérer des fichiers directement donc ça permet de faire déjà les bras tout le châssis tout le châssis peut-être des hélices pour savoir aussi prévoyez toujours un peu plus d'hélices c'est ce qui casse en premier après c'est bon et vos clients la typologie est assez large on travaille soit avec nos collectivités les stations de ski les offices de tourisme les géomètres les agences immobilières on travaille avec la presse aussi on a un partenariat avec une PQR avec la télé vous avez regardé des racines et des ailes de temps en temps on a travaillé pour eux il y a celui des sociétés de production qui sont basées sur Paris ou Bordeaux ça c'est large assez diversifiable donc quand vous faites des interventions pour ces sociétés vous fournissez les images de route ou vous les montez derrière on livre du prêt à diffuser hormis pour les sociétés de production ou la télé qui ont déjà leurs solutions sinon on livre du prêt à diffuser c'est à dire qu'on leur livre un film mais nous après c'est un peu plus spécifique parce que sur les processions on doit être deux constamment ça fait partie des multiples obligations il faut un pilote un cadreur on se déplace toujours avec deux drones prêt à l'emploi parce qu'aujourd'hui on a conçu cinq drones un avion on se dépasse toujours avec deux machines prêt à l'emploi c'est un ensemble on se occupe de toutes les autorisations administratives aussi à l'heure voilà je vous remercie on se déplace par contre on se déplace d'autres on se déplace